Alors, si tu recherches une idée business que tu peux faire à partir de la maison, que tu sois salarié, que tu sois étudiant, que tu sois femme au foyer, ou tout simplement tu as envie d'avoir des compléments de revenus que tu peux faire à partir de la maison, avec deux heures de temps de plus, ou bien voilà, trois heures de temps que tu investis, ou bien je ne sais pas comme tu voudras, écoute cette vidéo jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, je vais te présenter 15 idées business que tu peux faire à partir de la maison. On n'a jamais parlé de 16 idées business sur cette chaîne, on n'a jamais parlé de 16 idées business là-même sur Internet. Donc, je vais te donner 15 idées business que tu peux exploiter pour créer plus de cash flow, pour créer plus d'argent et être peut-être millionnaire. Bonjour les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce, je suis également investisseur et coach professionnel certifié. Aujourd'hui, je vais te faire le top 15 de mes idées business du moment que je te recommanderais si jamais tu veux créer de la richesse à partir de la maison. La première idée business que je te recommande, c'est quoi? Ce sont des produits cosmétiques faits maison. Alors, le marché de la cosmétique est un marché de milliards d'euros aujourd'hui en 2022. C'est un marché qui intéresse des milliards de personnes également sur la planète Terre. Et de plus en plus, on se rend compte que les gens veulent utiliser les produits cosmétiques issus des artisans, des produits cosmétiques faits même ou bien faits maison, des produits cosmétiques qui n'ont pas beaucoup de produits chimiques qui vont détériorer leur peau. Quand je parle des gens qui se tournent vers ces produits cosmétiques, je parle à la fois des Africains comme des Caucasiens ou alors des Européens à d'autres termes. Donc, si vous êtes une personne qui aimerait créer de la richesse à partir de la maison, je vous conseillerais de vraiment regarder la cosmétique, les produits cosmétiques faits maison. Alors, parmi les produits cosmétiques faits maison, qu'est-ce qui pourrait vraiment être bon marché et intéresser la multitude? Nous avons premièrement les crèmes de visage, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes. Oui, de plus en plus aussi les hommes prennent soin d'eux, les amis. Donc, les crèmes de visage, nous avons la crème pour le corps également, qui passe très bien sur le marché, que les gens raffolent, les gens achètent beaucoup. Nous avons les sérums aussi, les sérums pour le corps, les sérums pour le visage aussi, ça marche très bien. Nous avons également les antitranspirants également, que vous pouvez faire à partir de la maison et mettre sur le marché et puis vendre cela comme les produits cosmétiques artisanaux. Alors, il y en a, peut-être que vous avez besoin d'une petite formation pour vous mettre à jour ou alors vous connaissez déjà quoi faire, mais vous hésitez. Alors, je vais vous confirmer aujourd'hui dans cette vidéo. Lancez-vous, lancez-vous, travaillez beaucoup votre packaging parce que le packaging également fera vendre vos produits. Achetez les emballages en Chine, en Tunisie, en Turquie, surtout en Chine et puis lancez-vous, vous allez voir comment les millions rentrent dans votre compte bancaire. Le deuxième business que je vais vous proposer ici à faire à partir de la maison, c'est d'avoir une chambre froide pour vous mettre à la disposition des personnes pour la conservation de leurs aliments ou alors pour faire des glaçons et commercialiser. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Si vous avez une chambre dans votre maison ou alors une pièce dans votre maison que vous n'exploitez pas, vous pouvez confectionner ou bien transformer cette pièce-là en chambre froide. Alors, il faut savoir que de plus en plus, les personnes qui sont dans l'agroalimentaire recherchent ce genre d'endroit, les chambres froides. Ils recherchent ce genre d'endroit pour conserver leurs aliments afin que ça ne se détériore pas, que ça ne se gâte pas et que ça aille à la poubelle. Ils recherchent ce genre d'endroit aussi pour conserver les boissons, d'accord? Et même les médicaments, oui, même les médicaments. C'est vrai que les médicaments, ça va rentrer dans certaines dispositions, mais vous pouvez aussi vous aligner et être, avoir attiré ce genre de client tout simplement. Donc, la chambre froide, ça peut être un business très intéressant, très lucratif pour ceux qui ont l'espace chez eux et qui vont remplir les conditions nécessaires pour qu'effectivement, pour attirer ce genre de client. Le troisième business que je vais vous proposer ici, c'est ce qu'on appelle spa business. Alors, from home, c'est-à-dire à partir de la maison. Le spa business, c'est pour attirer ces personnes-là qui aiment beaucoup la beauté, qui aiment beaucoup prendre soin d'elles-mêmes, mais à partir de la maison, d'accord? Si vous avez un jardin chez vous, vous avez des beaux espaces chez vous, vous pouvez vraiment aménager ces espaces-là pour attirer une clientèle VIP, pour attirer une clientèle qui aime ce genre de choses, quoi. Alors, vous allez leur faire les soins de manicure, de pédicule. Et sincèrement, vous allez me poser la question de savoir, mais je trouve ce genre de client où? C'est sur Internet. C'est sur Internet. Alors, quand vous prenez soin d'eux, vous leur donnez un peu de thé, de café, de vin, de champagne. En fait, ce qu'ils vont acheter, ce n'est pas nécessairement la manicure, la pédicule que vous allez leur faire, mais c'est l'environnement, c'est la beauté de l'environnement et tout. Et ça vous rapporte de l'argent. Il y en a parmi vous, vous avez des grandes maisons, mais vous êtes seul dans cette grande maison. Vous êtes juste dans la grande maison avec vos chiens ou alors votre conjoint. Pourquoi ne pas utiliser votre grande maison pour gagner de l'argent? Le quatrième business que je vais vous proposer ici, c'est le business de cours à domicile. Alors, dans ces cours à domicile, je distingue deux cours principaux. Je distingue les cours de matière conventionnelle comme l'anglais, les mathématiques, les sciences naturelles. Vous voyez un peu. Et je distingue d'autres cours qui sont les cours pour apprendre des compétences particulières aux enfants ou bien aux adultes. Ça peut être les cours de chant, les cours de musique, les cours de natation. Ça peut être les cours pour apprendre à jouer un instrument de musique. Donc, ce genre de compétences-là. Donc, vous pouvez exploiter votre temps libre, exploiter votre maison si vous-même, vous avez ces compétences-là et transmettre ces compétences à d'autres personnes. Ça prend quoi? Une heure de cours, deux heures de cours, trois heures de cours par semaine. Cependant, ça vous rapporte de l'argent et ça vous aide aussi à vous connecter à d'autres personnes, à vous régénérer et à développer également vos idées. Et voilà, la cinquième idée de business que je vais vous présenter ici, c'est vrai que ça concerne beaucoup plus les femmes, mais aussi les hommes peuvent s'intéresser, on ne sait jamais. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la confection des vêtements maison ou alors raccommodage des vêtements. Vous savez, en ce qui concerne les vêtements, on aime toujours avoir de nouveaux vêtements. On aime avoir des vêtements qu'un styliste nous a confectionné, par exemple. Et des fois, nos vêtements se détériorent et on ne sait pas utiliser une aiguille et un fil pour les raccommoder. Alors, si vous, vous êtes à l'aise avec cette compétence-là, vous pouvez, à partir de la maison, aider d'autres personnes. Et ici, je m'adresse beaucoup plus aux femmes qui sont à l'étranger, aux femmes qui sont en Occident, Europe, Amérique du Nord. Vous savez, coutre, pourquoi ne pas établir un business où vous faites les vêtements pour d'autres personnes à partir de la maison? Pourquoi ne pas raccommoder les vêtements des autres personnes à partir de la maison? Vous savez, les amis, il n'y a pas de petit business. Il n'y a pas de sous-métier. On commence quelque part et on vise loin. On commence quelque part et on grandit. Vous pouvez très bien le faire à la maison. Moi, je connais une dame qui a commencé, de cette façon, il y a peut-être 4 ou 5 ans. Elle s'appelle Annaëlle et je lui fais justement un coucou. Je l'ai connue sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et cette dame est devenue une grande styliste aujourd'hui parce qu'elle a su développer son talent de couturière. Et je vous assure, les amis, aujourd'hui, elle donne des cours de couture en ligne. J'ai eu à rencontrer ces étudiantes ici au Cameroun. Elle est en France. Mais à partir de la France, elle donne les cours dans le monde entier. À partir de la France, elle a habillé des mariés. Elle a habillé des gens qui allaient à des conférences. Mais c'est-à-dire qu'elle a déployé son talent à une dimension pas possible. Vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Vous aussi, là où vous êtes, vous pouvez exploiter ce talent-là et vous faire rentrer de l'argent. Rappelez-vous, nous ne sommes pas allergiques à l'argent. Le sixième business que je vais vous présenter ici, c'est la fabrication et la vente des pâtisseries, des confisseries également. Vous savez, les amis, les gens aiment beaucoup manger. Et Kadi Defoto avait dit à l'un de ses enfants que si tu cherches un business où tu auras beaucoup d'argent, intéresse-toi à l'agroalimentaire. Intéresse-toi à ce que les gens vont consommer. Et je vous assure, si vous avez un peu de talent de pâtissier ou de pâtissière et que vous cherchez une seconde source de revenus ou bien une extra source de revenus à faire à partir de la maison, concentrez-vous sur la pâtisserie. Faites votre pâtisserie, vous filmez, vous prenez de belles photos, vous mettez sur Internet. Je vous assure que vous serez surpris des commandes que les gens vont vous adresser. Vous serez surpris du nombre de personnes qui vont vous contacter pour demander à manger de vos pâtisseries. Je connais comme ça une jeune fille que j'ai rencontrée toujours sur Internet qui s'est concentrée à faire les beignets soufflés. Au début, elle faisait ses beignets soufflés et elle les mettait dans des emballages lambda. Mais quand elle s'est connectée à moi, je lui ai dit, tu sais quoi, il te faut un nom. Et il te faut un packaging personnalisé pour commercialiser tes beignets. Elle a suivi mon conseil et aujourd'hui, cette femme, cette jeune femme, est submergée de commandes tous les week-ends. Et ce qui m'intéresse beaucoup avec elle, c'est quoi? C'est qu'elle a fait des pâques. Ses pâques commencent à partir de 5 000 francs. Elle fait des pâques de beignets soufflés de 5 000 francs sans beignets soufflés qu'elle commercialise et les gens achètent. Pendant les fêtes, les périodes de Noël, les périodes de Pâques, les périodes, en fait, les grandes fêtes que nous avons durant l'année, elle est submergée de commandes, elle transforme toute sa maison en atelier. Même sa mère vient travailler dans son industrie et elle fabrique et elle fabrique tout ça à partir de la maison. Donc, j'aimerais te dire, toi également, qui cherchait une source de revenus, il te faut juste apprendre à être professionnel avec le talent que tu as. Apprendre à être professionnel avec la compétence que tu as et fabriquer à partir de la maison. Tu vas voir comment ça va faire. Le septième business que tu peux mettre sur pied à partir de la maison, c'est le business de DJ, mon ami. Oui, le business de DJ. Tu aimes la musique, tu aimes les mixes, tu aimes l'ambiance et tout. Eh bien, oui, tu peux devenir DJ à partir de la maison. Tu as juste besoin d'avoir des instruments et de te faire connaître sur les réseaux sociaux, de te faire connaître sur Internet. Et tu verras comment les gens passent les commandes, les gens t'appellent lorsqu'ils ont leurs événements. Tu viens animer à leurs événements et puis ils te payent. Ici, en Afrique, c'est un business très lucratif parce qu'on aime beaucoup la fête. Les gens aiment beaucoup l'animation. Donc, si tu te positionnes, fais juste l'effort d'être connu au maximum. Et puis, tu vas voir comment les clients viennent facilement. Le huitième business que je vais te présenter ici, c'est le business de conférencier ou de conférencière. Oui, là, on rentre dans les choses un peu plus sérieuses et un peu plus rares. Alors, tu peux devenir conférencier ou conférencière si tu as travaillé ce qu'on appelle ton art oratoire. Tu sais parler devant les foules. Tu as des sujets que tu peux effectivement débattre devant les foules. Alors, tu peux devenir conférencier ou conférencière. À ce niveau, il faut déjà te faire connaître. Il faut te faire connaître au grand public, discuter de ces sujets au grand public. Et puis, tu vas te rendre compte que de plus en plus, les gens t'appellent. Je connais une jeune dame comme ça qui est devenue conférencière juste parce qu'elle s'est positionnée sur un sujet, à savoir l'adolescence, la responsabilité parentale face aux adolescents. Et je vous assure, je me rappelle, en 2021, on l'a appelée au moins à 10 endroits pour être conférencière. Même les chaînes de télé l'ont invitée à des plateaux télévisés pour qu'elle vienne parler de son thème, pour qu'elle vienne parler de ce qui fait battre son cœur. Et je vous assure que c'est quelque chose qui est très négligé encore aujourd'hui en Afrique. Les gens ne savent pas qu'ils peuvent se positionner comme être étant des conférenciers et gagner des extra revenus, gagner un peu plus d'argent. Le 9e business que je vais te proposer ici, c'est la fabrication et la vente des chapeaux, encore appelés Bibi. Tu vas les voir passer à l'écran. Alors, ça c'est un business très lucratif, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, et que vous pouvez faire à partir de la maison. Il y en a parmi vous, vous avez besoin de vous former pour faire ce business, allez-y, formez-vous. Il y en a, vous avez déjà des compétences. Je vous assure les amis, faites-vous connaître quand vous faites ce business-là. Faites-vous connaître, vous allez être surpris de voir comment vous vendez. Alors, quand vous allez vous positionner, faites l'effort de faire la vente en gros. Parce que pour ce business-là, il y a beaucoup d'argent dans la vente en gros. Il y a des boutiques qui veulent acheter vos produits, il y a des supermarchés, des magasins. Vous avez des couturières, vous avez des prêt-à-porter qui veulent acheter vos produits en gros. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort de vous positionner et vous voyez comment l'argent rentre dans votre compte bancaire. Le 10e business que je vais t'apprendre ici, c'est les cours de cuisine. Oui, tu as bien entendu les cours de cuisine. Je n'ai pas dit de faire la cuisine et de vendre, mais j'ai dit de faire les cours de cuisine. Alors, tu fais peut-être partie de ces personnes qui savent très bien faire la cuisine. Tu peux être un homme, tu peux être une femme. S'il te plaît, tu peux gagner de l'argent le week-end ou à tes heures libres en faisant les cours de cuisine. Ça peut être les cours pour faire une sauce tomate qui n'est pas acide. Voilà. Ça peut être des cours pour faire des bonnes crêpes. Ça peut être des cours pour faire des beaux gâteaux. Ça peut être des cours pour fabriquer les yaourts. Pour les yaourts et justement pour ceux-là qui veulent la formation pour les yaourts, s'il vous plaît, regardez à la description de la vidéo. Je vous mettrai un lien là-bas pour ceux qui sont au Cameroun, à Douala, et qui veulent se former pour les yaourts, pour fabriquer les yaourts faits maison. Peut-être même ceux qui sont à l'extérieur du pays également, parce qu'il y a des cours sur Zoom qu'on peut très bien faire. Je travaille avec une dame qui est dans la fabrication des pizzas et qui également fait dans les yaourts faits maison. Vraiment des yaourts, en dessous des yaourts vraiment extraordinaires. Donc, pour ceux-là qui sont intéressés, vous pouvez regarder la description de la vidéo, vous verrez le lien. Alors, vous également les amis, quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, vous savez faire la cuisine, vous savez faire les mets traditionnels. Mettez-vous en ligne et développez cette capacité, enseignez vos stratégies à d'autres personnes et gagnez de l'argent. Il s'agit des extra money. Extra money, vous comprenez. Donc, on n'est pas allergique à l'argent et si on peut utiliser nos compétences pour gagner plus d'argent, pourquoi pas ? Le onzième business que je vais t'apprendre ici, c'est le business de la photographie. Oui, mon ami, même si tu es avec ton téléphone ou alors une caméra, tu peux devenir un photographe et faire des photos en plein air à d'autres personnes. Je ne te recommande pas encore le studio parce qu'ici, on veut un business qu'on peut faire à ses temps libres, qu'on peut faire à partir de la maison. Donc, si tu as un bon téléphone, tu as ta caméra également, tu peux aussi te lancer dans la photographie et filmer les gens en plein air. En plein air. J'ai vu ça, par exemple, dernièrement, quand je suis allée aux États-Unis, à Times Square, tu avais des photographes qui filmaient les gens, voilà, qui te filment sur place et puis te renvoient les photos en version numérique ou en version papier selon toi. Et ils gagnaient beaucoup d'argent. Vous également, vous pouvez de temps en temps, peut-être le week-end comme ça, aller dans les lieux qui sont visités par beaucoup de touristes et leur faire des photos. Ils vont beaucoup aimer, ils vont beaucoup apprécier. Comme vous soyez en Afrique, comme vous soyez en Europe, en Amérique du Nord, vous pouvez exploiter cette idée business-là et voir comment l'argent rentre et pratiquer également votre hobby, ce qui fait battre votre cœur et vous détendre en même temps. Parce que quand vous faites ce que vous aimez, vous n'êtes pas en train de travailler, vous êtes en train de vous détendre et en gagnant de l'argent, quoi de mieux dans la vie. Le deuxième business que je vais vous présenter ici, c'est le business de recruteur à partir de la maison. Mais recruteur pour certaines catégories de corps de métier, comme les nounous, les agents d'entretien de maison et les répétiteurs. Vous pouvez créer votre petite agence de recrutement à partir de la maison et faire ce business. Alors, je crois que je vous ai déjà dit ça dans l'une de mes vidéos. La dame de ménage que j'ai, ou bien les femmes de ménage que j'ai eues depuis que je suis au Cameroun, je les ai eues à travers une agence de recrutement que j'ai trouvée suffisamment. D'accord? Et c'est une personne qui a commencé son business juste comme ça à partir de la maison. La preuve, c'est qu'à un moment donné, cette personne me demandait même les espaces de co-working où ils pouvaient aller travailler. Donc, il a commencé à partir de la maison et aujourd'hui, son business a grandi et ça lui rapporte de l'argent. C'est juste un business de placement, quoi. Il recherche des jeunes filles, il leur donne des notions, comment se comporter, comment faire ceci, comment faire cela. Il fait des examens médicaux pour être sûr. Et effectivement, ça augmente également sa mise auprès des employeurs. Et il cherche des entreprises qui ont besoin de ces profils, des domiciles qui ont besoin de ces profils et il les place. Sauf que, là, on paye un peu plus cher. Une femme de ménage qui serait payée à peu près à 35 000 le mois, si elle avait cherché le boulot elle-même, toute seule, une personne comme cette personne-là, cette agence, la femme de ménage sera payée à 50 000 le mois. Vous comprenez? Donc, il y a vraiment une différence. Et lui également, il a une mise qu'il reçoit chaque mois que Dieu a créé. Aussi longtemps que cette dame travaille pour vous, il reçoit quelque chose chaque mois que Dieu a créé. Donc, c'est un business que vous pouvez exploiter. Vous aussi, vous avez des capacités dans ce sens-là. Pourquoi ne pas créer ce business et avoir extra-monnaie qui rentre dans votre compte bancaire? Le 13e business que je vais vous présenter ici, les amis, c'est le business de la décoration intérieure. Oui, ça, c'est vraiment le business de l'heure. C'est vraiment le business qui est en train de monter de façon extraordinaire en ce moment. La décoration intérieure, vous avez des capacités de décoratrice ou bien de décorateur. Vous savez agencer les couleurs dans une pièce. Pourquoi ne pas vous positionner comme décorateur à votre temps libre? Vous recherchez ces personnes-là qui sont en train de construire des maisons, ces personnes qui ont déjà des bureaux et peut-être qui n'ont pas su comment agencer les couleurs dans leur bureau, comment choisir le mobilier dans leur bureau. Eh bien, vous proposez vos services et pendant votre temps libre, vous faites ce travail-là. Je vous rappelle encore, Internet va vraiment vous aider. Les réseaux seront vraiment vous aider à vous faire connaître. N'hésitez pas à utiliser TikTok pour montrer ce que vous avez déjà réalisé ou bien ce que vous êtes prêts à réaliser pour attirer votre clientèle. Le 14e business que je vais vous proposer ici, les amis, c'est le business de coach sportif. Alors, coach sportif, voilà, VIP, voilà, que vous pouvez faire à partir de la maison. Si vous êtes une personne, vous aimez beaucoup faire le sport, vous êtes patient avec d'autres personnes, vous pouvez guider une personne pour que la personne puisse effectivement faire son sport, que ce soit même à distance. Franchement, je pense que vous pouvez gagner de l'argent à partir de la maison. Vous pouvez vous positionner pour chercher vos clients en ligne, entretenir vos clients même à travers les réseaux sociaux et vous assurez, vous allez voir comment l'argent rentre dans le compte bancaire. Pour ceux-là qui sont encore plus ambitieux, en tant que coach sportif, vous pouvez également vous intéresser à l'amaigrissement, aider les gens à maigrir. Ces gens que vous accompagnez pour les exercices physiques, vous les aidez également à maigrir. Vous allez voir comment l'argent rentre dans votre compte bancaire. Ensuite, le dernier business, les amis, le dernier business que je vais vous proposer ici, c'est le business de graphiste digital. Graphiste digital. Une personne qui est capable de faire des graphismes, de faire des visuels à partir de la maison. C'est tout ce que vous allez faire. Je ne vous demande pas d'être community manager, je ne vous demande pas, non, non, non. Juste vous intéresser au graphisme, au flyer, à des choses comme ça, que vous allez faire et vendre en ligne, que vous allez faire et satisfaire vos clients en ligne. Je vous assure, ça peut vous rapporter beaucoup d'argent à partir de la maison. Vous savez, les amis, nous recherchons à avoir au moins sept sources de revenus. Nous voulons avoir le maximum d'argent possible. Alors, si vous avez l'intention d'arriver à ce niveau où vous créez plusieurs sources de revenus, les amis, vous devez être concentré. Vous devez être ferme. Vous devez essayer des choses. Parce qu'il y en a, vous dites, oh, je ne peux pas le faire. C'est trop difficile. C'est trop compliqué. Il n'y a rien de bon que vous aurez facilement. Vous devez apprendre à vous jeter à l'eau. Vous devez apprendre à vous mettre dans une situation inconfortable pour avoir ce que vous voulez avoir. Je vous remercie encore, les amis, pour votre attention. Merci pour votre fidélité qui m'honore. N'hésitez pas à partager la vidéo au maximum et de me laisser également un commentaire. Merci et à très bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.